Aujourd'hui, c'est une grande soirée. Il va se passer plein de trucs, mes petits gars. Mais le mec qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est... Ah, j'ai le gourdon qui vibre, hein, pour rester poli et poétique. On va accueillir qui ? On va accueillir... Un... Tcheko. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites et qui vont être faites. Et d'autres qui ne vont pas être dites et d'autres qui ne vont pas être faites. Bon, après, je vais pas vous mentir. Non, mais on n'est pas là pour se mentir entre nous. On est là pour... Eh, c'est un peu l'instant vérité aujourd'hui. Tcheko. Si je pouvais le pécho, faudra pas que je le dise à Siskat. Tout de suite, lui, il va dresser ses cheveux sur la... Pardon. Pas bonne métaphore. Pas bonne métaphore. Ses poils vont s'irisser, ça il en a. Et il va s'énerver. Non, non, je vais discrètement, de façon subtile et discrète, je vais essayer de... de... Bonsoir. Bonsoir. Euh... Sophie, c'est ça ? C'est moi, mon petit gars. Ouais. Ok. Du coup, Sophie, tu bosses à l'infirmerie ? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tu veux pas retourner à ton bureau à tout hasard ? Parce que j'ai vu des petits bonbons sympathiques, premier tiroir de droite. Alors, je suis très friante de tous ces cachous, mais figure-toi que j'ai fait le ménage la dernière fois, j'ai tout viré. Donc on n'a plus rien. Plus de bleu, plus de rouge. Euh... I'm sorry. Moi, j'ai cru comprendre que le mec volait des touches sur les claviers des gens. Voilà ce que j'ai compris, et qu'il a été ban pour ça. Ouais, ok. Alors, pas du tout, hein. Il a été banni, du coup, parce que... ESL a dit qu'il avait utilisé une macro sur la touche 4. Le délai entre chaque pression de touche était trop court pour être humainement possible. Ouais, mais c'est parce qu'il a utilisé son engin, ça. On le connaît. Non, il a pas... Enfin, son engine, plutôt, en anglais. Non, non, son engin, je parle de... De sa tub. Ok, d'accord, j'ai compris. Ouais. Euh... Non, alors, du coup... Ouais, c'est bien. Ok. Hey ! Yo. Salut, Sheiko. Salut. Ça va ? Ouais, et vous ? Bien. Quoi de neuf ? Bah, pas grand-chose, à part le... Par le hand-down. Ah, voilà. L'émission est terminée. La première chose que j'ai envie de demander, mon cher Sheiko, c'est une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Bah, alors, moi, Sheiko, 20 ans. Je joueur sifle depuis la bêta. J'ai été en CL, en PL, après, avec BitGenius. Et... Tu vois là. Et ton prénom, c'est quoi, déjà ? Stéphane. Stéphane. Ok, ça marche. J'ai connu plus sexy, mais ça fera l'affaire. Non, non, ça va être chaud, là. Arrête, calme-toi. C'est la première fois, ok ? On est tous stressés, ici. Donc, tes humeurs... Tu t'égardes un petit peu de côté. Merci, t'es gentil. Le côté moustachu qui me plaît, là. Oh, t'es... Je commence... Je commence doucement. La première question, mon cher Sheiko, que j'avais envie de te poser, mais vraiment, pour commencer, c'est quoi ton shit ? Mon shit ? Mais tu peux pas... Mais... Ah bon ? Mais tu peux pas poser ça comme... Oh merde, non, mais je pensais qu'il avait... Mais on m'a pas tenu au courant, moi, tu sais, moi, j'ai fait une bourre, j'en sais rien. Première question, moi, que j'ai envie de te poser, mon cher Sheiko, c'est dur à dire. Pourquoi Rainbow Six ? Pourquoi Rainbow ? De base, je suis un joueur FPS. J'étais sur CSGO. Alors, sur Rainbow, j'ai vu que le jeu me plaisait bien. Genre, tout ce qui est stratégie, les différences OP, les mécaniques du jeu. J'ai vraiment accroché avec le jeu à la bêta. Et du coup, dès qu'il est sorti, j'ai switch juste deux jeux entre CSGO et Rainbow. Mais c'est marrant, parce que tu parles de Strat, etc., alors qu'on en reparlera tout à l'heure. L'une des choses qui fait qu'on te reconnaît et qu'on te connaît surtout, c'est surtout pour ton aim. Oui, je sais. Pourquoi un jeu comme CSGO pour un mec qui est un super, super aimer, est-ce que c'est pas plus adapté que Rainbow Six ? J'essaie pas de te renvoyer sur CSGO, mais je pose la question. Je sais pas, mais j'ai plus conché vers Rainbow. Oui ? Pour les OPs, c'est juste le fait des OPs, en fait, ça m'a séduit. Genre, qu'il y ait plusieurs OPs, tu peux... H, H, H... H, Ibanez, 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 Ibanez. Non, mais... Ok. Alors, moi j'ai une question, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte avant le ban ? Tu joues dans quelle équipe ? Ça se passe comment ? Qui sont tes teammates ? Alors, mes teammates, c'était Sneaky, Tipex, Maz2 et RX. Ok. On faisait les qualifs CL, tout s'est passé bien. Je sais plus quand, on a été recruté par BG News à la CL, je crois. Je sais plus bien. Quand on s'est qualif en CL, on a fait la CL, tout s'est passé bien. On est monté en PL et... On a fait pas énormément de matchs, mais on est monté en PL, on a gagné le CL, PL, et voilà. Alors, du coup, on rentre un peu dans le vif du sujet encore plus, le ban. T'es accusé et condamné par ESL suite à l'utilisation d'une macro. Moi, ce que je veux savoir, c'est à cette époque-là, à ce moment-là, comment est-ce que tu l'as appris et qui te l'a dit ? Avec toute la BG News, on avait regardé le protest là, par rapport à la macro. On savait pas trop pourquoi, ce que c'était. Il se frotte le nez, il ment. Il se frotte le nez, il ment, regarde. Non, ça me gratte. On savait pas trop ce que c'était, du coup, on a cherché, on a cherché, mais on n'a pas trop eu le temps pour poser, vu qu'on cherchait. Comment est-ce que tu l'as appris ? C'est le protest de Penta ? Oui, de Penta, oui. Réalisé par qui ? Chasse ? Je crois bien, oui. Ok, ça marche. Sophie, une petite question ? Ouais, moi j'ai une question, une petite question gênante. Ah ouais, putain. Ta chanson préférée pour jouer en terror hunt, c'est quoi ? Et surtout, attends, pendant le sexe, c'est quoi ? Toi, Sophie, tu mets les mêmes trucs pour le sexe et pour la terroriste hunt. Ouais, bah je fais la terroriste hunt pendant l'accouplement. Ah, bah ça, ça explique pas mal de choses, du coup. Toi, Checo, t'as un style de musique préféré ? Ouais, que ça bouge un peu, que c'est mouvementé, pas trop mou. Ok, ça marche. Moi, j'ai une question, on rentre encore un petit peu l'entonnoir, tout ça. Qu'est-ce qui était ban, qu'est-ce qui était ban sur la touche 4 ? Exemple, H, le truc de jibana, le truc de thermite, le chumot thermite, le gadget, quoi. D'accord. Moi, j'ai une super question. Moi, je veux savoir, au moment du ban, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont retourné leur veste ? Mais également lors du déban, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont retourné leur veste ? Au moment du ban, oui, c'est sûr, certains. mais au moment du déban, aussi, enfin, il y a des gens qui reviennent. Oui, ben voilà, oui. Ça s'excuse, c'est normal, quoi. Le 3 mars 2018, tu sors un tweet qui est marqué, où tu as mis did I cheat, ai-je cheat ou j'ai cheat pour l'interrogation avec un dossier dedans. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier ? Il y avait les lignes de macro. Il n'y avait pas que moi qui avait cette ligne. Il y avait moi qui a pris le ban. Et on ne savait pas pourquoi parce qu'on ne comprenait pas pourquoi. Mais le délai de latence de mémoire, il était quand même nettement inférieur et donc ça veut dire plus rapide pour ceux qui suivent toujours pour toi que pour les autres. Le dossier, il mettait en avant le fait que d'autres lignes apparaissent. Mais toi, ce qui était important, c'est que jamais vous n'êtes rentré dans le dossier dans la différence qu'il y avait dans les lignes et en particulier dans la différence de latence qu'il pouvait y avoir entre tes lignes et celles des autres joueurs qui étaient cités. Oui, après Tipex, Tipex, il avait fait une vidéo par rapport à ça. Il avait fait exactement la même ligne que moi. Il a tout filmé. Mais ça, tu m'avais dit que tu n'avais pas trop confiance en Tipex, que j'étais mon pote. Du coup, il pouvait trafiquer un truc. Alors attends, je n'ai pas dit que je n'avais pas confiance en Tipex. J'ai dit qu'en revanche, par rapport à la communauté, de demander à un de tes anciens mates qui a toujours été favorable à toi de faire un truc qui devrait être confié à une personne neutre, c'est là que ça avait lancé il y a à peu près neuf mois mon message sur Twitter en disant est-ce que quelqu'un peut faire une interview ? je suis désolé, je n'ai pas le temps. Pour ceux qui connaissent la Soltier Academy, je bossais chez Game Loft avant. ça demande de rentrer dans le dossier, ça demande de reproduire la même macro et d'essayer de voir si ça va trigger Moss. Sophie, question ? Ouais, t'es plutôt slip ou boxer ? Boxer, Sophie. Et derrière le dossier, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Ça a été quoi les retours de la part de SL, de la part du Misoft ? Aucun rôle. Ils ont fermé les yeux. Rien du tout ? Pas du tout. Donc le dossier, il est toujours en latence. Non, non, non. Là, ça, c'était quand même l'année dernière, Poulette. Avant ? Oui, d'accord. Donc le seul truc que tu as eu et la seule communication que tu as eu, c'est le proteste ? Ouais. Et rien d'autre ? Pas un mail explicatif ? Pas de mail, rien. Je n'ai même pas eu comme quoi j'étais ban, je n'avais rien eu. Depuis tout ce temps-là ? Depuis tout ce temps. Depuis un an et demi, je n'ai pas eu de mail, je n'ai rien eu de SL. En parlant de ça, tu es plutôt SL ou ESL ? Jeune mot. SL. Ouais. J'imagine que tu n'as pas pris des actions chez ESL. Effectivement. Question toute bête. Une macro, c'est du cheat ? Oui. OK. Qu'est-ce que tu considères des cheaters dans un jeu ? Il faut les banipper, tout simplement. Il ne faut plus qu'ils reviennent. Moi, je déteste les cheaters en requête quand il y en a un. C'est sûr, je rage, je fais tout pour... Je le reporte, mais ça ne sert à rien à les reports sur Renbo. Du coup, on ne peut pas faire grand-chose. À part se plaindre sur Twitter et dire, ce mec-là, il cheat, il dédoe, on ne peut pas faire grand-chose. Du coup, avec Ricky, c'est comment vos soirées de cheat ? Non, pas celle-là. Je ne devais pas poser cette... Oh, putain, la conne. On va revenir sur un élément du passé. Peu de gens le savent, je pense, mais pendant une période, tu as été en test dans la transition YoungTis vers Millennium. Ouais, je me rappelle. Moi, je t'ai testé. Tu te souviens que j'avais pas mal de doutes ? Et c'était bien à l'époque du... C'était bien à l'époque du truc. Je ne voulais pas faire de line et tout, je m'en souviens très bien. Exactement. J'avais vraiment beaucoup de mal avec un truc. C'était que par le passé, quand j'avais vu en toi un joueur très prometteur dont tout le monde parlait, etc., tu m'avais toujours dit que tu ne voulais pas faire de compétition. Et puis visiblement, comme ça, boum, du jour au lendemain, quasiment, tu changes d'avis. Est-ce que déjà... Déjà, pourquoi ? Ça, je ne sais pas. J'étais jeune, je ne voulais faire que de la enquête. Je ne voyais pas vraiment d'avenir. Je ne savais pas si je voulais faire de la compétition ou autre. Du coup, je préférais rester en enquête et ne pas me chercher. Alors que je n'aurais pas du tout dû faire ça, dire ça. OK. Et l'autre question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu comprends déjà que chez certaines personnes dans la communauté, ce move, il a été un peu négativement interprété comme il a quelque chose à cacher ? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Même moi, je lui ai dit maintenant, ouais, c'est sûr. Quelqu'un m'aurait dit ça à l'époque, j'aurais dit, ouais, le mec, il ne veut pas aller en LAN, il fait un truc, c'est sûr. Est-ce que tu peux comprendre déjà que dans la communauté professionnelle, ça a pu mettre un doute sur pas mal de personnes qui se disaient, attends, ce mec, il a de l'or dans les doigts. Il est en train de nous dire qu'on est en train de lui dire clairement de l'or dans les doigts, c'est-à-dire qu'il pourrait se ramener de l'argent, il pourrait nous ramener de l'argent, comment est-ce que ce mec-là peut nous dire non ? Tu vois, c'est ça le truc. Oui, je comprends, je crois, tout à fait. Mais je ne sais pas, j'étais jeune, j'étais un peu débile, je ne sais pas pourquoi j'ai du ça, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été en LAN, c'est cool. Donc, si tu devais remonter dans le passé, tu choisirais la possibilité de… Carrément. Ok. Et il n'y avait pas un truc par rapport à ton âge aussi, à cette époque-là. J'avais 17 ans, je crois, je ne pouvais pas. Mais ça, tu n'as pas été super clair au début sur ton âge ? Je n'avais pas dit mon âge, je ne disais à personne mon âge. Pourquoi ? Je ne sais pas. Le pompé chaud ? Ben attends. Non, 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 vraiment, ça m'intéresse. Pourquoi ça ? Tu sais que ça a lancé un truc, même moi, j'ai eu des putains de doutes. Oui, je le savais très bien. Je te l'ai toujours dit. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que il y a eu déjà ce truc qui a été non pas un mensonge mais en tout cas une belle omission du fait de dire moi les LAN ça ne m'intéresse pas, moi les LAN ça ne m'intéresse pas plutôt qu'au début dire moi les LAN ça ne m'intéresse pas et de toute façon, je n'ai pas l'âge pour les faire. Oui, j'aurais dû clairement dire ça. Qu'est-ce que les c***** ? Oui, comme je l'ai dit, j'étais c*****. Tu as une question toi, trop du c*****. Donc, tu n'as pas utilisé de macro, on est d'accord ? On est d'accord. Du coup, le problème peut se reproduire dans le futur. Bah oui, c'est pour ça que j'ai peur, c'est pour ça que prochaine compétition, je vais filmer mon clavier, mon écran, il n'y aura pas de problème. D'accord. j'espère. Même s'il y a un problème, on le verra bien, où je clique et tout. Ok. Ça marche. Non, ça me titille. Ça me permet de rebondir sur une question, est-ce que tu t'apprêtes à faire des choses pour montrer l'innocence que tu clames ? Est-ce que tu t'apprêtes à record des vidéos ? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire pour non pas prouver ton innocence, mais dans le futur, prouver qu'il n'y a pas de problème ? Comme je l'ai dit, je fais un match, que ce soit en compétition, je fais un match en compétition, je me filme, je mets ça sur YouTube et dès qu'il y a un problème, j'envoie la vidéo. Si la macro, si la ligne de macro revient, j'envoie la vidéo et au moins, on se dira que je n'ai vraiment rien fait vu que si elle revient et que je n'ai pas cliqué comme... que je n'ai pas installé la macro, on va le voir. Après, je vais aller en LAN et en LAN, on verra bien. Ok, ça marche. Ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle des personnes ont demandé ta réhabilitation. Il y a toi qui confirme autour de toi que tu n'as jamais cheaté et beaucoup, 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 je me permets de rajouter entre parenthèses trop, je pense, de teasing autour d'un hypothétique autre dossier. Est-ce que tu peux revenir sur cette longue période ? Sur le côté on a envoyé un dossier, il n'était pas ouf et après, quand je te croisais, quand on en a parlé, à chaque fois, c'était des bientôt, soon, t'inquiète, c'est en discussion, on a un avocat, etc. Oui, ça le dossier, j'avais fait un autre dossier, d'ailleurs, je l'ai encore ce dossier mais je n'ai pas le lâché vu que maintenant, ça ne sert plus à rien. Il y avait plus de trucs, plus de trucs évidents même que Penguji parce que j'ai parlé avec lui et il a dit des choses que même moi, je ne savais pas. Du coup, j'ai un autre dossier mais il ne sert à rien. Attends, comme ça, tu as un autre dossier, il est prêt mais il ne sert à rien. Je ne voulais pas le sortir parce que je faisais mon truc avec l'essentiel en fait. Genre la réhab. Oui, ok, ok, mais ça, on va revenir dessus parce que ça, par rapport à la communauté, tu le sais bien mais c'est deux choses complètement différentes. Nous, on a le droit de savoir, tout le monde a le droit de savoir dans la communauté. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a une grosse différence entre une personne qui admet avoir sa peine, qui purge sa peine et qui est réhabilitée et une personne qui pendant qu'il était en prison a clamé toujours son innocence. C'est deux choses différentes. D'un côté, c'est une innocente personne qui a été jugée à tort. De l'autre, c'est une personne qu'il faut réinsérer dans la société. En l'occurrence, ici, en l'occurrence, pardon, la communauté. Donc, c'est quoi le truc ? Parce que là, tu me parles de réhabilitation de la part de SL. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as admis de cheater et que tu passes sur le fait que tu es cheaté et que tu as utilisé une macro et que tu es content parce que ESL, en fait, te fait sortir de prison ou est-ce que tu prends ce qu'il te donne parce qu'il te le donne et tu ne vas pas sortir de prison mais tu vas quand même continuer de clamer ton innocence parce qu'auprès de la communauté, ça change quand même. Ouais, mais j'ai jamais dit en fait à ESL pour le réhabilitation que j'ai utilisé une macro ou un poc social que j'ai cheaté. Ouais, non, j'ai jamais dit ça en fait. Non, non, j'ai pas dit ça à ESL, non. Ok. Donc, quelque part, tu vas continuer à ce dossier à ce qu'il y ait une finalité, quoi. Tu peux pas, tu peux pas être réhabilité en acceptant le fait qu'en fait, c'est comme s'il te faisait une fleur en te disant c'est bon, mais t'as fait ta prison. Mais ça veut quand même dire que pour beaucoup, tu restes un coupable qui vient de sortir de prison, ce qui est pas pareil avec le fait d'être innocent. Ton qualité du judiciaire n'est pas vierge. Donc la question, c'est le dossier. Pas comme moi. Ouais, non, on va pas savoir. Le dossier que tu as sorti, est-ce que tu penses pas par rapport à la communauté que même si t'es réhabilité, tu dois quand même le sortir, tu dois quand même prouver cette innocence que tu clames depuis le début ? Enfin, comme je dis, je sais pas si tu dois vraiment le sortir parce qu'après ça va encore recréer des problèmes. On sait pas. Genre là, la série Bluquio est clé, je fais une banne et puis voilà. Et du coup, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ça te fait pas chier de savoir qu'une partie de la communauté va juste te considérer comme un cheater qui a purgé sa peine ? Si, mais ça, je vais le prouver et je vais leur prouver comme quoi, en faisant des lans et tout, que j'ai pas cheat en fait, je suis toujours le même. Même après le ban, je suis toujours le même et ils vont bien le voir en fait. Ils vont bien le voir. Sur la durée. C'est sûr que, oui, voilà, c'est sûr que si j'arrive en lane et que je fais du 0-10, c'est sûr que, voilà quoi. Alors que si, je gagne un six ou quoi, c'est sûr que là, ils vont changer d'avis. Je pense que c'est le meilleur des choses. Quand tu es réhabilité, c'est de prouver par A plus B que machin. J'ai une question là-dessus. Tu te sens beaucoup plus fort qu'avant ? T'as envie de te montrer plus fort encore ? Oui, mais j'ai envie de montrer que j'étais ban pour rien et que j'ai envie de le montrer. Tu peux me montrer une photo de toi torse nu maintenant ? Non, ça ira. C'est pas clair ? Je ne sais pas. Ok. Non, c'est la tension, ça m'excite. Ok, et du coup, après tout ça, c'est un peu le coup de tonnerre. T'es des bannes. Qui t'as des bannes ? ESL, Ubisoft, est-ce que c'est grâce au dossier ? Etc, etc. Non, c'est ESL, c'est juste que j'ai demandé si je pouvais être réhabilité. Je devais répondre à certaines questions, faire des choses. Et mon réhabilité. Faire des choses ? Est-ce que tu peux rentrer dans les détails ou est-ce que c'est essentiel ? Je ne sais pas. C'est ESL du coup. On ne risque rien, ça serait con de... Oui, voilà. Voilà, ok, d'accord. Donc, ESL te demande de faire des trucs pour la réhabilitation, en gros, et pour montrer pas de blanche. Donc, Ubisoft se range derrière ESL sur la décision du retour. il n'y aura pas de contre-coups, de contre-communication de la part d'Ubisoft sur le fait de dire ESL a dit un truc mais on n'est pas d'accord avec eux. Ce qui a déjà été fait par le passé. Ubisoft étant, comme je le disais, le client et le client reste roi au final. ton objectif aujourd'hui, c'est quoi ? Faire une team, revenir en PL et éprouver, simplement. T'as des propositions ? Non, 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 pas encore. Y'a un formulaire qui traîne sur... Même si on n'est pas, je compte bien en faire ma team. Et ça me fait fondé. J'ai une question, je sais quoi. Imagine-toi, t'as un choix à faire. Rejoindre une structure avec un salaire mais tu remportes pas de titre ou être sûr de remporter un titre genre le six, majeur, etc. avec une structure qui ne peut pas te fournir de salaire. Du coup, tu fais quoi ? Je prends la structure pour remporter les titres vu qu'au moins, je vais prouver. Ok, y'a un formulaire. Sophie ? Moi, j'ai une petite question, ça me passe par la tête. Tu penses vraiment à l'opinion adjacente des rhétoriques publiques dans le domaine intermédiaire selon les protocoles unilatérales constitués des avantages restrictifs de façon ambiguë ? Oui. Ouais. T'es un bâtard, quoi. Ouais, un peu. Ok, ok, bah tu l'avoues, c'est bien. Ok. Allez, question plus générale. Un seul mot, un seul. Pengu, pour l'interrogation. Quel plaisir, plus petit que toi. Je vais pas le cacher, bon. Non, 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 c'est pas ce que je veux savoir. Pengu, point d'interrogation, par rapport à toi. Oh, fils de b****. Ah ouais, ok, ok, d'accord, on va dans les insultes. Alors que pourtant, il a souhaité sur Twitter. mais je trouve ça un peu, un peu hypocrite, quoi. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi cette, pourquoi plus Pengu que d'autres personnes qui étaient dans sa line-up à l'époque, qui devait pas, qui en pensait pas moins. Parce que c'est lui qui parlait sur tous ses streams, qui disait, ouais, c'est un cheater, regardez, il shit encore. A chaque stream, en fait. Dès que je vois le cas contre lui, regardez ce gars, il shit, il shit, il shit. Donc, ouais, Pengu, ouais. Est-ce que, quand même, pour avoir une espèce d'aspect, comme je le disais, positif, pour essayer de faire en sorte que ça serve à la communauté, est-ce que tu, est-ce que, est-ce que tu pourrais excuser Pengu ? Euh, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps, ouais, bah, c'est sûr. Pendant un an et demi, il a fait que de notre réchitement que du coup, bah, ça prend du temps, quoi. C'est sûr. Ouais, je peux comprendre. T'as envie de lui prouver sur le ring, quoi, en gros, c'est ça. Ouais, clairement. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Sophie ? Ouais, je sais pas. Ouais, tu veux voir ma chatte ? Non, je veux dire, mon chat, mon animal, là, il est dans mes bras. Moi, je veux bien. Non, regarde. Oh, putain. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Bah, comme je l'ai dit, enfin, j'ai essayé de refaire mon équipe et puis de gagner, quoi. Quand tu dis refaire ton équipe, t'as envie de te faire recruter ou t'as envie de monter un truc autour de toi ? De base, j'ai envie de monter un truc parce que je suis très mec avec les structures et mon passé, ça va être compliqué. Du coup, on verra bien si j'ai des propos. Mais si j'en ai pas, bah, je remonte mon équipe et c'est parti. Calypse CL, CL et PL, tout simplement. Remonte-la à travers le formulaire. En tout cas, merci à ceux qui m'ont soutenu. C'est vraiment ouf parce qu'il y a plein de personnes, chaque jour, ils me disent « Ouais, c'est le spécial BFM TV, en direct de l'académie. » Ça m'a vraiment motivé à rester sur le jeu, à pas de suite. Parce qu'eux, ils m'ont aidé aussi, genre, comme tu disais, « Ouais, comment t'as fait pour tenir ? » se voir en compète, parce qu'ils comptent sur moi et puis voilà. C'est beau. Et qu'est-ce que t'as à dire à tes haters ? « Ouais, t'as une fille. » Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Checo, d'être passé sur le campus de la Solti Academy, Poulet. Bah, merci à vous. Merci d'être passé, Poulet. Bah, merci à vous, en tout cas. C'était cool. Merci, vraiment. Merci, Checo. Sous-titrage ST' 501